bien écoutez merci beaucoup ce la réalisation de ce documentaire qui a été réalisé par fabrice mas qui est à côté de moi c'est toute une aventure définitive c'est l'histoire de deux rencontres la rencontre avec fabrice mais là je vais pas vous dérouler la chronologie de notre rencontre ça serait trop long tout au moins on a des passions communes et entre autres l'astrologie bien sûr et puis lors de conversations avec fabrice je lui ai dit que je connaissais très très bien andré barbeau évidemment fabrice a voulu le rencontrer une rencontre a été organisée de là est sorti l'idée de réaliser ce documentaire qui s'est fait donc en 2009 ça a été une longue longue aventure parce que voyez 2009 et il sort en 2019 parce qu'il ya eu des des aventures fabrice est très pris par ailleurs parce qu'il réalise des documentaires sur l'art donc son emploi du temps est chargé moi j'ai eu d'autres aventures bref l'essentiel c'est que ce projet est abouti on est assez satisfait on va se congratuler un du résultat parce que tout de même merci on est quand même très sauf je t'en prie fabrice oui bah écoutez c'est je crois que c'est une belle aventure une aventure totalement imprévue puisque quand tu m'as fait rencontrer andré barbeau moi même étant astrologue amateur j'étais très très heureux de le rencontrer parce que c'est un personnage effectivement très important on a tout construit toujours ses livres enfin bref c'est un repère je dirais vraiment et puis je me suis dit puisque mon rôle est des documentaristes et je fais un énorme travail de transmission de mémoire je suis c'est invraisemblable qu'andré barbeau n'ait jamais été filmé enregistré un peu comme ci comme ça avec quelques radios ça il faut faire quelque chose sur lui et donc du coup j'ai pris mon équipe et puis nous avons enregistré pendant un après-midi ça a pas été très loin en fait c'est tout après midi quoi jusqu'à 14 heures je dirais 18 heures et hop et puis ensuite vous avez les documents à l'époque on est en cassette et puis on a ces cassettes qui sont sur une étagère et qu'est ce qu'on va en faire mais si on les laisse là ça va servir à rien donc il va falloir les diffuser et ça passe par un travail de montage d'illustration de finalisation effectivement du document pour qu'il existe et qu'il soit ensuite diffusé je pense que ça aurait beaucoup plu à andré lui qui est uranien donc là on a l'image il faut penser aux futures générations à la transmission on sait très bien que les nouvelles générations lisent de moins en moins et que par contre l'image est de plus en plus importante dans l'univers et donc quelque part ça rejoint bien andré uranien la pédagogie aussi donc je me suis dit il faut partir sur un film non pas destiné aux spécialistes que vous êtes tous très pointu mais il faut penser quand même au grand public il faut penser à diffuser à démocratiser à expliquer et c'est vrai que andré a un talent exceptionnel pour expliquer c'est tout à fait de manière claire en même temps on a un personnage tellement simple tellement humain tellement léger avec des pointes d'humour d'auto dérision cette grande simplicité fait qu'il est accessible et par la même je pense qu'il rend l'astrologie accessible à un grand public et c'est un petit peu le but finalement de ce document c'est que aussi ce soit en quelque sorte un cheval de trois pour l'astrologie du futur dont a parlé andré peut-être l'âge d'or qui va arriver et il faut passer par quand même l'image parce que c'est très important les livres c'est bien mais on sait très bien que toutes les nouvelles générations vivent avec des smartphones des tablettes etc et que on feuillette on regarde donc je pense qu'il fallait qu'andré et à travers lui l'astrologie soit présente sur ce médium de communication je vous signale que le dvd alors le dvd je vous dis pas ça a été très difficile ça a été d'abord je me suis produit sur mes fonds propres mais ça c'est c'était normal je m'étais engagé à le faire mais surtout tout d'un coup ça a été la résistance alors peut-être que c'est l'époque aussi du blanc et du noir en tout cas le premier montage il ya un bug de l'ordinateur tout s'est effacé donc il a fallu tout refaire quelques mois après eu de nouveau un bug il a fallu encore faire des choses et je commençais à être un petit peu désespéré mais comme je suis un sagittaire optimiste ascendant capri ascendant taureau pugnace déterminé je suis on y va on continue on ira jusqu'au bout donc ça a été effectivement très chaotique et surtout émaillé de retard en retard en retard pour vous donner un exemple donc j'étais très heureux que ce film puisse être présenté en avant première mondiale cosmique céleste tout ce qu'on veut qui vous est destiné pour ce soir et c'était un très bel objectif une très belle ouverture et puis effectivement je j'ai demandé à la maison d'édition de bien vouloir activer et hâter le pressage d'intervenir auprès de la maison qui s'occupe de ça je pris mes précautions fin octobre j'ai envoyé des mails j'ai téléphoné oui 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 c'est bon mi octobre c'est bon on va y arriver mais mi novembre oui oui bien sûr on a là on a et ben figurez vous que on m'a dit le carton qui donc vous était destiné aujourd'hui eh bien il va arriver samedi matin ah oui t'es sûr oui oui non mais c'est bon et donc samedi matin hier matin à rien et à midi j'ençois un petit sms de chronopost qui me dit vous voulez recevoir quand ben ben ça va être lundi quoi après l'événement donc évidemment il y aura un relais sur internet donc j'ai quelques bons commandes éventuellement je vais vous distribuer des cartes mais ce sera diffusé sur sur internet et donc si vous désirez l'acquérir le transmettre faire des cadeaux de noël à ceux qui ne savent pas ce qu'ont besoin d'être dénieusé et éclairé vous pourrez évidemment le commander et je précise à des confrères anglais que cette version française ce est sous titré en anglais bien sûr et malheureusement on devait présenter cette version sous titré en anglais et voyez une fois de plus retard oui ça a été l'objet de beaucoup de de mes aventures ce dvd je vais vous parler un petit peu d'andré quand même moi j'ai été très ému de de le revoir de l'entendre andré c'est de longues années d'amitié je crois que ces dix dernières années j'ai dû le voir pratiquement tous les mois j'allais le voir chez lui et je garde donc des souvenirs très très émus des moments très très intimes avec lui c'était en fin de compte un un uranien mais qui avait l'esprit beaucoup plus ouvert et une sensibilité beaucoup plus aiguë que ne le donnent ses écrits dans ses écrits on a le nos deux mercures étaient en conjonction nos deux mercures en scorpion donc on s'amusait comme des petits fous quand on était tous les deux on disait du bien on disait du mal de tout le monde on se défoulait des 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 petits gamins et puis surtout c'était la le désir d'andré de transmettre ça m'a toujours beaucoup beaucoup touché parce que je n'avais pas devant moi un maître qui veut en mettre plein la vue à au novice que j'estimais être à côté de lui et il avait toujours cette infinie générosité c'était d'ouvrir de transmettre sans arrêt sans arrêt est ce que t'as lu ça est ce que tu es au courant de ça bah j'ai fait non andré pas du tout tu sais pas alors attends je vais te montrer regarde ça il était fantastique ces cahiers qu'on voit dans le dans le documentaire c'est extrêmement émouvant vous vous rendez compte c'était des cahiers comme un enfant avec ses cahiers des colliers et il a fait les thèmes à la main de toutes les disciplines musiciens écrivains scientifiques historiens il y en avait partout et je trouvais ça extrêmement émouvant parce qu'on a là la vie d'un astrologue mais pour andré l'astrologie c'était toute sa vie c'est ça qu'il faut comprendre et si on perd ça de vue on ne peut pas comprendre non plus ses colères quand il lisait des des choses qu'il qu'il faisait bondir quoi il comprenait pas c'était pas des attaques dirigées contre les intéressés il y en avait pour lui de la de la sauvegarde de l'astrologie il considérait ça pour un savoir et un patrimoine de l'humanité c'était un sacerdoce pour lui l'astrologie et c'était toujours très très émouvant d'être avec lui parce qu'évidemment il vous retracer l'histoire de l'humanité à travers les cycles planétaires vous vous rendez compte c'était le Alain Decaux de l'histoire astrologique il était fantastique moi je je l'ai entendu me retracer l'histoire de la seconde guerre mondiale avec les cycles astrologiques en me parlant du thème de Laval de Pétain enfin bon c'était c'était tout à fait époustouflant et puis c'était un homme aussi je me souviens d'un après-midi on avait parlé de l'âme des animaux de la vie après la mort et j'avais été très très surpris j'avais découvert une autre facette d'André on a eu des échanges sur ces questions là et j'ai été très très surpris de de ses propos il m'a dit tu sais on sait rien qu'est ce qui se passe après c'est un mystère il y a bien une continuité mais de quelle forme aller on ne le sait pas bref donc moi je suis très très fier d'avoir pu faire ce ce travail là avec Fabrice fier que ce dvd va va continuer va faire son chemin très heureux que vous ayez partagé cette heure avec André et puis ben voilà je vous remercie de tout voilà merci